Le livre s'appelle Je te suivrai en Sibérie Car l'héroïne de mon livre, Pauline, née en Lorraine A décidé de suivre son amant russe Quand il a été condamné aux travaux forcés en Sibérie En 1826 Et elle lui a déclaré Je te suivrai en Sibérie Alors moi, cette histoire de Pauline Découverte dans un manuscrit étrange Que j'ai découvert dans les archives de Saint-Pesterce-Bourg J'ai été tellement fascinée par son histoire Aventureuse, amoureuse Complètement folle d'ailleurs Elle est un peu endiablée, notre Pauline J'ai décidé, moi-même, je te suivrai en Sibérie Je suis partie de sa maison natale Que j'ai découverte non loin de Nancy En Lorraine Et je l'ai suivi jusqu'à sa tombe A Nijlina Vougorod Du côté de la Volga En Russie Mais en passant par la Sibérie Par la frontière De la Mongolie et de la Chine C'est tout simple Mais une fois qu'on a dit ça Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses Entre temps Tout est basé sur des faits réels C'est-à-dire que j'enquête sur Pauline Je suis fascinée Mais je doute aussi Est-ce que tout ce qu'elle a raconté dans ce manuscrit Est vrai ? Est-ce que sa fille Olga A qui elle a dicté N'a pas transformé A-t-elle vraiment rencontré Dumas et Dostoyevski Pourquoi les portraits de Dumas et Dostoyevski Sont-ils contradictoires Comment a-t-elle pu faire Pour laisser sa fille de 18 mois derrière elle Pour suivre un homme Qu'elle n'avait pas voulu épouser Qui était son amant Et qui était enfermée Au fin fond de la Sibérie Comment s'est-elle entendue Avec les sept aristocrates russes Qui elles-mêmes avaient suivi leur mari Elle ne parlait pas russe Comment aussi Ces huit femmes Ont-elles pu rendre Force et courage Aux prisonniers déportés Au point qu'ils ont fondé Une mini république en français Et à la française Derrière les murs de la prison Cela est-il vrai ? C'est pour ça aussi que je suis partie Je suis partie pendant la coupe du monde de foot Alors ça a pimenté les choses Il y a un tout petit peu de mon enquête dans le livre Je vais être franche C'est mon éditrice Isabelle Parent Chez Paulsen Qui m'a remis une traduction De ses mémoires Très vieille traduction Très mal fichue Etc Et si maladroite Soit cette traduction Et si maladroit aussi Soit le récit dicté par Pauline à sa fille Il était fascinant J'en ai pas dormi de la nuit En plus il s'arrêtait d'un coup Alors j'étais frustrée Et je suis allée voir le manuscrit à Saint-Pétersbourg Sans le dire d'ailleurs à mon éditrice Et là À Saint-Pétersbourg par moins 20 Je sais pas C'était peut-être le froid qui m'avait grisé Je me suis dit à mon tour Pauline je te suivrai en Sibérie Mais ça c'est mon côté adolescent Je me referai jamais J'espère qu'à 100 ans Je ferai encore des expéditions pareilles L'amant dont s'était pris Pauline Est un décembriste C'est un groupe d'hommes Qui ont fait un coup d'état contre le tsar Au nom de l'esprit des Lumières français Voltaire, Rousseau Et ils sont tellement mal pris Parce que c'était des idéalistes Ils étaient jeunes Ils étaient d'ailleurs riches et beaux Ils voulaient aboulir le suervage Tout en ayant eux-mêmes des serfs Enfin ils s'y sont pris comme des manches Pour tout dire La révolte a été réprimée En l'espace de quelques heures Ils ont tous été coffrés Et certains exécutés Et grâce aux femmes qui les ont suivies Ils ont pu illustrer en prison Mais cette fois-là de façon très pratique Leurs idéaux d'égalité, liberté, fraternité Ils chantaient d'ailleurs même la Marseillaise Ils sont devenus légendaires en Russie Et ils sont à l'origine de l'abolition Du serrage en Russie Et d'une certaine façon De toute la modernisation de la Russie Leurs idées seront vivantes Dans toute la révolution russe de 1917 Ils n'auraient certainement pas été d'accord Avec les méthodes Mais ils sont des légendes vivantes en Russie Ils ont des statues partout On apprend leur épopée Comme en France On connaît celle de Charles de Gaulle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada